salam alaykoum rahmatullah et danna liyom maa l'heure de français ou l'aïdadi la page 107 saab hamilus ba donc maa dima la description l'wasf la cafetière est sur la table donc cafetieria de l'ébrek sur la table fort tabla c'est une table ronde à quatre pieds recouverte d'une toile cirée à quadrillage rouge et gris sur un fond de teinte neutre un blanc jaunâtre qui peut-être été autrefois de l'ivoire ou du blanc donc nous avons une table qui est d'aïrée d'aïrée à quatre pieds d'un arjou m'a raté par l'étoile clara ou la grieta cirée à quadrillage في carouette chamarine gris l'âchiré à biadosfer alouane de la carouette l'économie peut-être de l'ivoire l'ivoire ou l'arège ou du blanc au centre un carreau c'est un carreau de céramique c'est l'étoile qui teinte ou bien tient lieu de dessous de plat le dessin on est entièrement masqué du moins donc le rassemblement de l'étoile est rendu méconnaissable par la cafetière qui est posée dessus la cafetière étant france brune d'abord il y a deux lois de la cafetière donc l'on est brune et l'on est formé d'une boule donc il y a une boule qui surmonte un filtre cylindrique muni d'un couvercle à champignon donc on a un filtre cylindrique muni d'un couvercle à champignon le bec est en S avec l'es ou courbe atténuée légèrement au ventreux à la base l'anze a si l'on veut la forme d'une oreille l'oreille ou plutôt de l'orlée extérieure d'une oreille ou l'orlée et l'orlée est en fait très bien trois on est en fait trois on est en fait trois on est en son l'orlée qui aurait ainsi la forme d'une anze dans le pot donc il y a une forme d'anze qui est en fait l'orlée est en fait le pot est en l'orlée le bec lance le champignon du couvercle son de couleur crème donc le bec est en fait c'est en crème c'est en crème c'est en crème c'est en crème tout le reste il y a un brun clair très unis et brillant il y a un brun clair et brillant donc je comprends d'après le titre quels sont les objets décrits dans le texte donc j'ai normal le texte qui nous l'ont mis en crème le texte ceci nous avons mis en crème la table et 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 la table la table et la table et la table et la table et la table donc les objets et la table et la table et la table et la table et le carreau la deuxième pièce on décrit ce que représente l'illustration la deuxième pièce on décrit ce que représente l'illustration elle représente une cafetière qui repose sur un dossier par exemple un plat placé au milieu d'une toile c'est comme un cafetière qui est en basse dans le milieu dans le milieu dans le milieu dans le milieu parce qu'il n'a pas l'écriture dans le milieu qui relève les caractéristiques de chaque objet et classe les selon qu'elle précise la forme la couleur ou la matière donc on s'acharge le mouméizé de chaque objet qu'on a fait tout ce qu'on a fait et on ajoute la forme la couleur la couleur la couleur la matière donc on ajoute la grille les objets qu'en fiertel l'enfance c'est la forme d'une boule dans ce cas. Il y a un peu comme ça, il y a un peu comme ça, la table, la ronde de 4 pières, la toile, donc il y a un rouge et gris, il y a un mourabia de la hambre et du fond de teinte neutre. Le fond de teinte neutre, c'est ce qui n'est pas d'un quart d'un quart d'un quart d'une forme d'une céramique. Le fond de la forme d'une céramique. Donc on va voir ce qu'on a dit, on va voir ce qu'on a dit. Très bien sur la question 2, donc 6 indications. Pour connaître chacun des objets de décrit. Quoi ce de la mourabia ou le oufino que a retenu, c'est qu'on a dit qu'à ce qu'on a dit, donc oui. Pourquoi? Parce que nous devons avoir des objets de décriture. Donc je suis fait en réponse. Nous allons dire maintenant, c'est ce qu'on a dit? Des indiquations. Car, elle, 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 elle. précise très bien la troisième question donc quelles sont les deux principales caractéristiques de la table c'est l'évoquement la principale de la table donc on a fait la table donc la table donc elle 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 est ronde et à quatre pieds très bien maintenant dans la description l'ordre adopté dans le premier paragraphe donc nous avons le premier paragraphe qui était à la première partie du haut en bas ou 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 en bas et on l'éthane ou en l'éthane ou en l'éthane. pour la façon de faire, nous nous avons commencé à faire en bas et nous vous alex, nous avons vu la description. on aéli avec cette vidéo. On va mettre en bas, on va mettre en bas, on va mettre en bas et on va mettre en bas. C'est-à-dire la bonne réponse, la bonne réponse est la bonne réponse. Donc de bas en bas, en bas, en bas, en bas, en bas. Donc il est. De bas. C'est un peu. Donc, quel est l'ordre est suivi dans la description de la cafetière? Nelfis-y. Bien-nispé de la cafetière d'un peu d'à-dire. Et on va mettre en bas, on va mettre en bas, on va mettre en bas, et on va mettre en bas. Donc, ah, ici. Demain de regarder les textes. donc pour la cafétière on va mettre la boule dans la description de la cafétière on va mettre du corps dans le corps de la cafétière au parti extérieur très bien d'abord la question numéro 6 donc cet ordre de description met en valeur met en valeur un seul objet lequel ? donc c'est la cafétière c'est la cafétière cafétière c'est la cafétière c'est la cafétière la description et en valeur se n'est pas un objectif est-ce positif c'est un objectif qu'on кл incites ce c'est le嗄 avec les objets C'est parti.